Alors un certain nombre de choses ont déjà été dites concernant la table ronde qui suit, à savoir la thématique de la valorisation de la ressource et des savoir-faire français, à travers notamment des savoir-faire français, comme certaines suggestions ont déjà été faites. Nous allons entendre pour nous en dire plus M. Jean-Claude Boncor qui est président de FEDEN, la Fédération des services énergie et environnement, M. Grelier, Olivier Grelier, président de la commission chauffage bois domestique au CERF, cité ce matin déjà M. Colonna de l'INRA, Paul Colonna, Alain Jacquet, directeur de Forêt et Bois de l'Est, Bruno Demonclin, président du CIB, le comité interprofessionnel du bois énergie et M. Marc Lort, directeur général d'Areva Bioénergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oui, oui, tout à fait. Merci Sabrina Fuselier qui contribue à l'organisation de ce colloque et qui me souffle l'information suivante. Donc pour ceux qui devraient nous quitter dès maintenant, de vous rappeler que le ministre Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, va conclure ce colloque demain à 16h, c'est prévu, 16h45. Voilà, donc à partir de 16h30, je dirais pour ceux d'entre vous qui ne pouvaient rester parmi nous plus longtemps, vous pouvez évidemment nous rejoindre demain en fin d'après-midi. Je ne doute pas que le ministre reviendra sur évidemment un certain nombre d'éléments que nous aurons déjà évoqués aujourd'hui. Alors concernant ces savoir-faire et cette meilleure valorisation de la ressource, on a bien compris à travers la table ronde précédente, les différents leviers qui pouvaient apparaître, qui pouvaient exister. Mais évidemment, avec votre présence, vous allez pouvoir aller plus loin, messieurs, sur ces aspects-là. Pour revenir très rapidement sur cette filière industrielle historique en France, parce que ce n'est pas une filière nouvelle, bien évidemment, que cette filière du bois énergie. On parle de 30 000 personnes en termes d'emploi. Vous êtes tous les uns et les autres des acteurs ou des témoins sur le terrain en termes d'emploi, des valeurs ajoutées générées dans les territoires et en France en général. La R&D, la recherche-développement qui est très active, notamment dans les domaines des technologies d'exploitation, des rendements, l'hygiène de la combustion, etc. Avec les innovations qui apparaissent et dont certains d'entre vous pourront nous parler. Grâce à toutes ces innovations en général, c'est une filière qui est certes à un niveau qui pourrait être supérieur, mais d'ores et déjà compétitive sur certains aspects. Quel progrès peut-on encore en attendre ? Comment les soutenir efficacement et soutenir efficacement l'offre à travers tout cela, malgré les difficultés actuelles ? Pour des entreprises qui ont un savoir-faire important, tangible et malgré tout de belles perspectives. Comment intervenez-vous les uns et les autres pour contribuer aux évolutions, que ce soit en termes de recherche, de formation, d'accompagnement des exploitants, de progrès technologique ? Voilà tous les points sur lesquels je vous propose de vous exprimer de manière très libre. Vous allez pouvoir nous décrire chacun dans vos champs d'intervention ses leviers pour une meilleure valorisation de la ressource et nous préciser à travers quel savoir-faire en particulier. Alors je vais vers, comme pour les autres tables rondes, un premier tour de table, si vous le voulez bien, monsieur, dans un ordre non-protocolaire. Je vous laisse vous exprimer, comme bon vous semblera, pour nous présenter rapidement vos activités et vos domaines de compétences, ce qui nous permettra d'illustrer concrètement ce en quoi la filière est porteuse de valeurs ajoutées et génératrice d'emplois à travers vos propres métiers. Alors dans un ordre, comme je vous le disais, non-protocolaire, monsieur Lors, si vous voulez bien prendre le micro et nous continuerons dans ce sens. Oui, donc pour illustrer les savoir-faire français, je veux parler de ceux que je connais bien, c'est ceux d'Areva. Donc l'Areva dans une activité que vous connaissez sans doute plus mal que l'activité principale, qui est l'activité Areva Bioénergie, que j'ai le privilège de diriger. Cette activité est historiquement une activité qui fait de nous le leader, un des leaders mondiaux dans le métier d'architecte ensemblier ou d'opéciste. Nous avons installé 95 centrales, principalement de co-génération ou production d'électricité, pour une puissance installée de 2,5 gigawatts. Alors on a installé l'essentiel, enfin une grande partie de ces centrales en Amérique latine, au Brésil, dans une filière que monsieur Petri a évoquée ce matin, la filière de la transformation de la biomasse, donc c'est une production d'électricité et l'utilisation de la vapeur pour le process sucrier. On a également des activités en Asie, alors là c'est plutôt la balle de riz qu'on transforme, et des activités en Europe avec la transformation de bois et de bois recyclé, de bois de classe B. Donc ça c'est notre histoire, c'est ce qu'on faisait presque exclusivement jusqu'à il y a deux ans. On a décidé il y a deux ans de renforcer la dimension technologique de notre offre en travaillant sur deux domaines. Le domaine de la ressource et la valorisation de la ressource en développant un savoir-faire pour lequel on illustrera par un petit film, qui est un savoir-faire de torréfaction. On travaille également dans des domaines comme la transformation des produits humides. On travaille, on est même en observation sur des sujets comme les algues. Et dans le domaine des centrales thermiques, des centrales de co-génération, on travaille également sur la standardisation, la modularisation de nos offres dans le domaine des petites centrales, parce qu'on perçoit qu'il y a un besoin, il y a un intérêt particulier pour des pays en particulier qui ont des réseaux faiblement développés. On voit une forte demande, par exemple, apparaître en Afrique pour des centrales de 5 MW avec une possibilité de co-génération. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. J'espère que j'ai cité à ce futur client un certain intérêt qui permettra de développer notre travail. Merci M. Lort pour cette première illustration de ce que peuvent être ces valeurs ajoutées, ces savoir-faire particuliers français. Une première projection aussi vers l'innovation. Et comme vous l'avez cité, nous aurons l'occasion de partager ensemble un film que vous nous proposez aujourd'hui, un très court document sur cette technologie de la torréfaction. M. de Monclin, je vous laisse vous rappeler, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vos missions à travers le CIP. Bonjour à tous. Les missions du CIP sont moins technologiques qu'a pu évoquer mon voisin, puisque nous, on est plutôt sur le partage de bonnes pratiques, l'animation des réseaux, la recherche de solutions face à des contraintes nouvelles liées à la réglementation ou au marché. On est plus sur des problèmes à la fois territoriaux et concrets, pratiquement, j'allais dire, au plus près des chaufferies et au plus près des opérateurs. Donc, sur la partie technologique, je crois qu'on a fait beaucoup. Je ne sais plus qui avant nous a parlé des progrès qu'a fait le bois énergie. C'est très, très important. Alors, effectivement, comme vous le disiez vous-même, le bois énergie est très vieux. Il a 300 000 ans, 200 000 ans. Donc, il a un peu une image de grand-mère. Il a un peu une image de grand-mère. Mais on voit que depuis maintenant de nombreuses années, il y a eu énormément de progrès. J'en citerai un parce que je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais le pelette, par exemple. Le pelette, c'est une révolution. Ça a été une révolution dans le monde du bois énergie. Avant, on était obligé de faire des bûches. Il fallait transporter soi-même, etc. Donc, le pelette, c'est une énorme révolution. Après ça, il y en a plein d'autres, j'allais dire des améliorations technologiques à ce sujet. D'ailleurs, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que le rôle d'animation, partage de bonnes pratiques est important, c'est que je crois qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont venues, beaucoup de recherches développées, qui sont venues non pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Là aussi, on peut reprendre le pelette. Le pelette, il est né non pas de recherche intérieure, mais c'est une adaptation de l'agroalimentaire. Et il y a plein d'exemples comme ça. Donc, je crois qu'il y a nécessité de beaucoup échanger et de beaucoup se parler sur ces domaines de développement. Parce qu'il y a déjà eu beaucoup de faits, mais il y a encore beaucoup à faire. Et il y a des questions qu'on se pose et sur lesquelles on n'a pas encore trop répondu. Merci, M. Demonclin. Alors, M. Grelier, je vais vous faire un clin d'œil, puisque M. Demonclin parle d'une image peut-être un peu vieillotte, si j'ai bien compris, par certains aspects. Alors, vous présidez, M. Grelier, une commission spécifique au CERC, qui est celle consacrée au chauffage au bois domestique. Vous allez pouvoir nous démontrer à cette occasion ce qu'il y a de vieillot ou pas dans ce que vous y faites, dans cette commission et dans cette profession en général que vous représentez. Je vous laisse vous présenter également à travers quelques mots sur votre activité. Et puis, nous reviendrons vers vous, évidemment, dont les questions de la salle, probablement. Oui, bonjour à tous. Donc, Olivier Grelier. Moi, je suis salarié de la société Supra, qui est une société assez ancienne aussi, pas aussi vieille que le bois énergie, heureusement, mais qui a quand même 130 ans. Donc, en fait, on est acteur du bois énergie en Alsace depuis 130 ans, fabriquant d'appareils de chauffage indépendant au bois, traditionnellement de la bûche depuis le début et depuis quelques années, depuis 4-5 ans, également en granulés de poids, en fabrication de poils à granulés. On n'est pas dans la chaudière. Et autrement, effectivement, je préside la commission des appareils indépendants au sein du SER, où on représente à peu près une quarantaine d'acteurs français et étrangers, acteurs sur le marché français. Et donc, ça représente à peu près, enfin, ça représentait en 2013 530 000 appareils vendus sur le marché, avec une particularité quand même, c'est que depuis 2-3 ans, il y a eu une explosion, effectivement, des systèmes à granulés. Donc, c'est quelque chose de nouveau sur le marché français. Ça l'est moins sur certains marchés limitrophes en Italie, Allemagne, Autriche. C'était déjà plus... C'était déjà implanté. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs en France qui viennent de l'étranger. Et donc, on est déjà 2 ou 3 acteurs français à pratiquer ce type de production, de développement et de production. Voilà, c'est très intéressant. Merci, M. Grenier, pour ces premières données. Jean-Claude Boncor, vous êtes président de la FEDEN, la Fédération des services énergie et environnement. Je vous laisse également décrire en quelques mots vos missions. J'ai une slide, si elle peut être présentée, qui résume la situation de notre Fédération, qui regroupe les opérateurs d'efficacité énergétique et de chaleur renouvelable. Donc, on a 6 syndicats dans notre Fédération, mais 2 directement concernés par le bois énergie, le syndicat des réseaux de chaleur et le syndicat de l'exploitation des équipements thermiques et des chaufferies collectives, principalement. Concernant la biomasse, ça a été une activité qui existait déjà depuis longtemps chez nos adhérents, mais qui s'est développée de manière extrêmement forte depuis un certain nombre d'années, et notamment avec le fonds chaleur dédié depuis ce matin. Ça a été un booster considérable d'opérations. Si bien qu'aujourd'hui, nous arrivons à 700 chaufferies collectives biomasse gérées et exploitées par nos adhérents, et qui consomment 3,4 millions de tonnes de biomasse annuellement. Donc, il y a des chaufferies pour chaleur seule, des co-générations également, notamment sur des sites industriels et un petit peu également au réseau de chaleur. Essentiellement du collectif, on voit sur la liste. C'est du collectif. Alors, la carte que vous voyez donne le nombre, que vous voyez, sans doute pas très bien. Mais enfin, même de loin, on voit des ronds par région. Et les ronds sont... Par importance. Par nombre de chaufferies par région. Et on voit que, je dirais, que la première région qui fait plus de 130 chaufferies, c'est la région Rhône-Alpes. La deuxième étant Poitou-Charentes. Donc, je le signale en passant. Donc, madame la ministre, qui dit qu'elle avait lancé beaucoup d'actions. Et le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de chaufferies collectives en Poitou-Charentes, surtout si on rapportait ça à la population de la région. Donc, effectivement, c'est essentiellement pour alimenter des réseaux de chaleur, mais aussi pas mal de bâtiments tertiaires. On a cité des collèges, des lycées, des hôpitaux, des bâtiments publics divers. Et puis, également des industriels. Alors, l'intervention de nos adhérents, c'est bien sûr la gestion des installations. Mais en pratique, ça vient de l'amont. Parce qu'ils interviennent dans la logistique pour l'approvisionnement. Donc, ça a été dit précédemment par les deux représentants d'Alkia et Cofélie sur leur participation à l'approvisionnement. Donc, je ne reviens pas dessus. Mais au-delà de l'approvisionnement, il y a tout le montage de projets. Et donc, nos adhérents ont l'habitude de monter des opérations, des projets, tant pour des industriels que pour des réseaux de chaleur. Et dans le cas même de bâtiments communaux ou de lycées ou de collèges, c'est souvent lié à des contrats de performance énergétique. Donc, à des opérations qui combinent la rénovation de bâtiments avec des nouvelles solutions énergétiques. Donc, il y a une grande diversité de types d'interventions et de projets de taille extrêmement... Donc, ces projets sont montés parfois de A à Z, avec des partenaires divers. Depuis la conception, le montage des projets, jusqu'à leur réalisation et leur financement. Et puis, je voulais signaler que les investissements qui sont réalisés dans ces projets sont quand même des investissements qui correspondent à énormément d'activités sur le sol français. car l'analyse d'un certain échantillon d'opérations a montré que 85% des investissements correspondaient à de la valeur ajoutée française sur ces sujets-là. Donc, c'est quand même à noter que c'est vraiment l'industrie française, l'ingénierie française, le génie civil français, etc., qui participent largement à ces projets. Merci, M. Boncorps, pour ce premier tour d'horizon. Juste une petite précision, si vous le permettez, parce que tout à l'heure, j'ai cité un chiffre de l'ordre de 30 000 emplois. Alors, je pense qu'il y a une subtilité du type emploi direct ou indirect. Vous citez de votre côté 70 000. Alors, 70 000, c'est l'ensemble des activités de nos 6 syndicats qui s'occupent de... Très bien. ...de nos jaleurs ne consomment pas que du bois, etc. Donc, les activités de nos 6 syndicats qui s'occupent de... Très bien. ...de nos jaleurs ne consomment pas que du bois, etc. Donc, c'est l'ensemble de nos activités. Merci pour cette précision, pour qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à ça. M. Jacquet, Alain Jacquet, vous êtes directeur, vous aussi, d'une coopérative, d'un groupe coopératif en France, comme votre grand frère, M. Vieban, qui était sur la table ronde précédente. Vous êtes, à l'opposé géographiquement, directeur de Forêt et Bois de l'Est, comme son nom l'indique. Vous intervenez sur le Grand Est de la France. Je vous laisse vous présenter également. Oui, c'est effectivement ça. Je vais vous proposer quelque chose, juste une petite astuce concernant ces micros, qui sont parfois un peu capricieux. C'est de poser vos mains un peu plus haut sur le micro, parce que ça cache parfois l'antenne et on vous entend un petit peu moins bien. Voilà, merci. D'accord, très bien. Oui, effectivement, je dirige Forêt-Bois de l'Est, qui rayonne sur le quart nord-est de la France, essentiellement sur trois régions, Lorraine, Franche-Comté et Champagne-Ardenne. Nous sommes une coopérative beaucoup plus modeste que celle de mon ami et confrère Stéphane Vieban. Puisque nous regroupons, pour notre part, environ 6 500 propriétaires forestiers adhérents. Nous gérons 75 à 80 000 hectares de forêt et nous produisons un peu plus de 400 000 m3 de bois par an, dont 25 % aujourd'hui sont représentés par de la plaquette forestière destinée à l'énergie, essentiellement des chaufferies biomasse de taille importante. C'est un développement qu'on a entamé maintenant depuis plus de 15 ans. Nous avons anticipé ce développement. Nous avions pressenti le développement fort de cette filière. Et depuis une quinzaine d'années, nous avons commencé à développer un process de récolte quasi industriel de cette biomasse. comme ce que nous faisions déjà dans le domaine du résineux, par exemple, ou dans d'autres types de produits. Je ne vais pas redire ce qu'a très bien expliqué tout à l'heure Stéphane Vieban et également Benoît Fraud pour la partie forêt publique. Nous nous inscrivons totalement dans une logique de gestion de la forêt, de la gestion sylvicole de la forêt. Et le bois énergie n'est qu'une partie de la production de ces forêts. Et ce n'est pas pour nous un but en soi de produire du bois énergie. C'est un moyen, c'est un outil au service de la sylviculture, au service de l'investissement forestier de nos adhérents qui, de ce fait-là, peuvent réaliser à moindre coût des opérations de sylviculture, d'entretien de peuplement notamment. Ça leur permet d'obtenir un débouché complémentaire. Et puis, ça nous permet également, bien entendu, de nous inscrire dans un développement global de la filière bois de notre région. C'est un positionnement assez important pour nous parce qu'on est dans une région très industrielle au niveau de la forêt du bois. On est dans une région où sont implantées de nombreuses syries, feuillues comme résineuses, de très nombreuses, d'importantes papeteries, feuillues comme résineuses, des usines de panneaux de particules également, et puis maintenant des chaufferies bois de taille importante. Donc, on cherche à préserver tous ces équilibres. C'est notre positionnement principal. Juste peut-être pour terminer le tour d'horizon, pour développer cette activité de bois énergie, on a été amené à créer des activités annexes, et notamment une activité de récolte mécanisée du bois énergie, pour répondre aux besoins qu'exprimait tout à l'heure Benoît Fraud, aux besoins de structuration de cette partie de la filière. Nous investissons beaucoup dans de la recherche très appliquée, puisque nous sommes opérateurs avant tout. Nous investissons beaucoup dans la méthode d'organisation des chantiers, dans le développement des matériels avec des partenaires. Et d'ailleurs, tous ces développements-là, on le fait en partenariat, d'une part avec ONF Énergie, qui est notre partenaire principal, à la fois sur la production et sur la commercialisation de nos produits, et puis également à travers notre réseau coopératif, puisque une dizaine de coopératives forestières en France sont regroupées au sein de groupes coopérations forestières pour échanger leurs savoir-faire et organiser leurs actions dans le domaine du Moyen-Orient. Et donc à vos côtés, des constructeurs, des fournisseurs de matériel que vous aidez à développer leurs produits ? Exactement. Dans l'activité annexe dont je parlais tout à l'heure, on est associé effectivement à un concepteur de machines forestières avec qui on collabore pour développer de nouveaux outils et améliorer la productivité de l'exploitation, et donc aller chercher du bois où on n'imaginait pas aller en chercher il y a encore quelques années. Merci, M. Jacquet. Une première illustration de ce qui peut être fait en matière de recherche, de recherche appliquée en particulier. Pour terminer ce tour de table, juste avant de revenir vers vous, M. Jacquet, pour la suite, je propose d'entendre la présentation de M. Paul Colonna, de l'INRA, où il est directeur de recherche et directeur scientifique adjoint, bioéconomiste, un secteur, un département, je ne sais pas comment vous la dénommer au sein de l'INRA, qu'appelez-vous bioéconomie ? Je vais prendre la même logique que le prédécesseur. Donc l'INRA, c'est un organisme de recherche publique, c'est 8500 en permanent, puisqu'il y a une présentation, combien de divisions ? On utilise la même logique. On a différents secteurs, donc il y a un secteur alimentation, différents secteurs alimentation, environnement, agriculture, et un secteur bioéconomie. Alors la bioéconomie, c'est les usages de la biomasse pour répondre aux besoins alimentaires, de l'alimentation animale aussi, énergétique, chimique et matériaux. D'accord. Donc l'énergie n'est qu'une des sorties... Une des parties. ...qu'une des sorties de la bioéconomie. La deuxième particularité de l'INRA, c'est que nous faisons partie d'un consortium d'établissements publics intéressés par l'énergie, dans lequel on trouve l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, le CEA, qui est atomique et énergie alternative. Il y a aussi le CNRS. Et nous avons fait l'an dernier un exercice de prospective sur l'énergie en 2050, à l'échelle hexagonale, pour répondre au facteur 4, la réduction des émissions. Je vous proposerai d'y revenir, bien évidemment, M. Colonna, si vous le voulez bien. Juste avant de voir quelques images d'une application, en tout cas de ce que nous a apporté M. Lors, de ce que peut être l'innovation en France sur cette filière, à travers la torréfaction, dont vous allez nous proposer une démonstration, je reviens vers M. Jacquet pour vous demander plus globalement, puisque nous sommes en train d'évoquer la meilleure valorisation de la ressource, mais à travers des savoir-faire français, si vous êtes aussi confiant que ce que nous avons pu entendre avec un certain enthousiasme à d'autres moments de ce colloque, quant au véritable débouché en termes de valeurs ajoutées nouvelles, en termes de savoir-faire français, est-ce que vous avez la conviction qu'il y a des choses à faire ? Je ne serais pas pessimiste au point de dire qu'il est trop tard par rapport à une concurrence étrangère déjà bien implantée, etc. Comment voyez-vous les choses à ce stade de l'évolution de la filière ? Quelles sont les perspectives que vous pouvez nous laisser entrevoir dès maintenant ? Concernant la filière bois énergie dans notre grande région, aujourd'hui, on considère qu'effectivement le champ de développement est encore très étendu. Je reprendrai à mon compte complètement les analyses qui ont été faites tout à l'heure dans la précédente table ronde sur l'existence d'une ressource importante, d'un stock de bois en forêt dormant qui est très important, y compris dans notre région où, avec le sud-ouest, on est probablement une des régions où la récolte est la plus dynamique et où l'industrie est la plus importante en présence. Malgré ça, il reste un stock de bois, notamment dans les forêts privées, qui est très très important. Et donc, ce développement, il nous tend les bras à condition de faire ce qu'il faut pour aller mettre ce bois en marché et organiser les propriétaires pour les mettre en action. Et là aussi, je ne vais pas faire que répéter ce qui a été dit précédemment, il n'y a pas 36 solutions pour mettre les propriétaires forestiers en action de façon globale. Après, chaque individu choisit sa voie, etc. Mais si on veut avoir une vraie action déterminante, il n'y a que la voie du regroupement qui peut permettre d'atteindre ses buts, regrouper les propriétaires pour leur permettre d'accéder à un certain nombre d'outils, à un certain nombre de moyens et à un marché organisé, structuré, avec des gens qui peuvent les appuyer, les conseiller dans la gestion de leur forêt et ensuite pouvoir contractualiser ces produits qui vont pouvoir sortir de la forêt avec une industrie qui a besoin de lisibilité et de fiabilité. On peut en discuter pendant des années. D'ailleurs, on en discute depuis des années dans de nombreux colloques, de nombreuses conférences. On est tous sollicités les uns les autres et on se retrouve tous plus ou moins dans ces conférences-là. On tourne toujours autour de cette problématique. Mais moi, j'ai beau réfléchir, j'en vois pas d'autres. Alors, pour ensuite, plus concrètement agir, la voie qu'on a mis en œuvre à travers ce que j'expliquais juste précédemment, les moyens d'organisation à travers une filiale dédiée de mécanisation, les partenariats qu'on a noués. Aujourd'hui, on en voit les fruits. Très, très clairement. Il y a encore cinq ans, on n'imaginait absolument pas, ou on le rêvait, mais on n'était absolument pas certain des surfaces qu'on est capable aujourd'hui de mettre en production parce qu'on n'avait pas ni les méthodes ni les outils adaptés. Alors qu'aujourd'hui, on le voit très, très concrètement, ces volumes commencent à sortir de forêt et on peut encore aller beaucoup, beaucoup plus loin, mais à condition de pouvoir structurer la propriété forestière. Alors, comme on ne peut pas la structurer de façon foncière, de façon efficace à très, très court terme, structurons-la d'une autre façon en amenant les propriétaires à se regrouper pour pouvoir le faire. Merci, M. Jaquet, pour ce rappel, y compris les conditions associées, ce qu'on va appeler plus couramment les facteurs clés de succès pour arriver à cette perspective. Juste avant, encore une fois, de revenir vers M. Laure, comme promis, pour faire un petit break à travers la vidéo qui va nous emmener un petit peu sur le terrain à cette occasion, M. Grelier, en titre d'illustration également, est-ce que vous pouvez nous faire part déjà de quelques pistes pour ce qui concerne les savoir-faire français ? Donc, vous avez déjà évoqué comme étant, comment dirais-je, en train de se constituer, de se renforcer dans votre métier en particulier du chauffage individuel. Bois, donc en général, bûches ou granulés, comme vous l'avez dit. Quelles sont les perspectives à vos yeux, avant d'y revenir peut-être ensuite de manière plus détaillée si nécessaire ou s'il y avait des questions de la salle ? Plus globalement, comment entrevoyez-vous le développement de savoir-faire pour mieux valoriser cette ressource demain ? L'activité de R&D est évidemment nécessaire dans notre activité pour pouvoir continuer à rester sur le marché pour la raison toute simple, c'est qu'effectivement, pour les objectifs qui ont été assignés par les pouvoirs publics, d'augmenter le parc de logements équipés d'appareils et pour la qualité de l'air, on est effectivement obligé de travailler sur l'amélioration des rendements des appareils. Ça, c'est un premier point. dans ce cadre-là, je dirais, les travaux de la flamme verte qu'entreprise depuis les années 2000 ont montré des très, très, très nets progrès. Et on vient aujourd'hui de signer une nouvelle charte qui, je dirais, qui nous projette jusqu'à 2020 avec encore des objectifs beaucoup plus ambitieux sur le rendement et les émissions des appareils. Le deuxième point, c'est les émissions pôle vente. Ça a été mentionné aujourd'hui. On ne peut pas augmenter le nombre de produits en fonctionnement si on ne réduit pas, je dirais, leur efficacité d'un point de vue émission. Et ça, c'est vraiment un des sujets de R&D qui nous préoccupe le plus en ce moment. Donc, on a le soutien des pouvoirs publics et de l'ADEME qui nous suit sur ces projets-là depuis de nombreuses années. Il y a des appels à projets tous les ans qui sont renouvelés et qui permettent aux industriels souvent en partenariat avec des laboratoires, des universités pour faire de la recherche sur la réduction des émissions. Donc, ce qu'on appelle l'hygiène de la combustion. L'hygiène de la combustion. J'imagine qu'autant il y a déjà un certain nombre de savoir-faire dans les grosses installations en termes de filtration, en termes de réduction des particules fines, etc. La tâche est plus difficile, j'imagine, sur des appareils individuels ? Alors, c'est d'autant plus difficile que l'utilisateur est partie prenante en ce qui concerne les appareils à bûche. L'utilisateur utilise la bûche qu'il a envie d'utiliser. On lui recommande des choses, on lui recommande d'utiliser le bois de qualité, du bois sec, etc. Malgré tout, c'est quand même lui l'utilisateur final qui utilise le bois qu'il veut bien acheter, qu'il veut bien trouver. Et là, on ne maîtrise pas tout. Donc, un des sujets, c'est d'arriver à bien brûler, je dirais, dans presque toutes les conditions d'utilisation. Ce n'est pas très facile, effectivement. Alors, il y a des travaux sur la réduction primaire, donc l'optimisation de la combustion. Là, il y a des gros progrès qui ont été faits également. Et sinon, il y a effectivement des travaux qui sont menés par différents industriels sur de la filtration, le traitement post-combustion. Comme vous le dites, effectivement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est sur des appareils de petite dimension qui sont malgré tout assez peu chers par rapport à une installation industrielle. Et donc, c'est difficile de mettre en place des systèmes comme ça. Donc, il y a des solutions qui existent, qui ont été développées, qui, pour l'instant, ont un petit peu de mal à percer. Peut-être que les exigences des pouvoirs publics et de réduction d'émissions vont favoriser ce genre de matériel. En tout cas, vous y travaillez. Juste deux petites questions en rebondissant sur l'intervention en début d'après-midi de M. Laurent Michel des GEC qui évoquait l'objectif de 9 millions d'appareils individuels contre 7 aujourd'hui en restant au même niveau de consommation de bois. Donc, vous avez évoqué l'amélioration des rendements. Alors, ça m'inspire quand même une question. J'imagine donc forcément des ventes supplémentaires pour arriver à ces 2 millions supplémentaires. J'imagine aussi du remplacement, probablement, par rapport à des appareils existants. Mais quels vont être les leviers pour arriver à ce même niveau de consommation avec 2 millions d'appareils supplémentaires ? Comment est-ce que ça se répartit ? Les efforts ? Le principal levier, c'est effectivement l'amélioration des rendements. On consomme moins de bois pour la même production de chaleur. Donc ça, c'est ce qui fait qu'effectivement, on arrivera à atteindre cet objectif-là. il faut malgré tout que les clients aient envie d'acheter des appareils. Alors, il y a des leviers fiscaux qui existent, qui ont existé depuis quelques années. Je suis heureux d'avoir entendu Mme Royas parler de crédit d'impôt qui serait plus simple, plus lisible et un peu supérieur à ce qu'il est actuellement. Et avec une éligibilité plus facile, plus accessible d'après ce que j'ai compris. Oui, parce qu'actuellement, le crédit d'impôt est conditionné à un niveau de ressources si les gens veulent travailler que sur leur appareil ou alors conditionné par un bouquet de travaux. Un bouquet de travaux et d'intervention, oui. Donc c'est un peu plus compliqué et on a constaté depuis un ou deux ans qu'effectivement, ce n'était pas assez incitatif pour pouvoir favoriser l'achat de ce type d'appareil. Donc il y avait d'autres leviers qui existaient. Mais ce n'était plus un levier. Je pense que l'annonce qui a été faite aujourd'hui est un point très positif. Un point important. Et puis deuxième question, toujours sur l'intervention de M. Michel qui a évoqué la signature de nouveaux contrats aux conventions Flammes Vertes aujourd'hui même, d'après ce que j'ai compris. En quelques mots, qu'est-ce que ça contient et en quoi c'est différent de ce qui existait avant ? Alors la Flammes Vertes, c'est un label qui a été créé en partenariat avec le SER et l'ADEME pour pouvoir mettre en place des niveaux de performance à atteindre sur les appareils de façon volontaire. Donc en fait, il n'y a pas de réglementation en France sur les appareils indépendants qui impose des niveaux de rendement et d'émission. Et donc ce label a permis depuis les années 2000 de passer d'un niveau de rendement d'environ 50% à plus de 75%, enfin environ 75%. et également l'abaissement de niveau d'émission. Quand vous dites volontaire, c'est volontaire sur le volontariat des constructeurs. Tout à fait. Oui, c'est ça. Donc les constructeurs, en signant cette charte Flammes Vertes, s'engagent en gros à faire des améliorations sur les produits et proposer ça en clientèle pour améliorer le parc. Donc ce qui a été signé ce matin, c'est un... je dirais, c'est une nouvelle étape où là, on arrivait à une échéance où le classement Flammes Vertes arrivait à son maximum qui avait été défini il y a quelques années. Et donc là, on est reparti jusqu'en 2020. On a redéfini des nouvelles étapes, des nouvelles classes de performance qui permettront aux industriels de positionner leurs produits, je dirais, les plus performants avec une étiquette énergétique, étiquette environnementale qui permettra de valoriser les produits. Donc avec un durcissement des conditions techniques. Alors c'est un durcissement que s'imposeront les fabricants. C'est un durcissement nécessaire pour pouvoir effectivement avoir une garantie que nos produits continueront à fonctionner tout en réduisant la pollution de l'herbe. Très bien. Merci M. Grelier. Alors nous y arrivons. Autre illustration, M. Lors, que vous nous avez proposé aujourd'hui en termes d'innovation, la torréfaction de la biomasse par arrivage. Je vous propose de voir ces images qui vont être lancées directement depuis la régie et je vous laisserai les commenter. pour les rendre plus proches de celles de charbon et faciliter sa condition. Cette biomasse torréfiée, également appelée charbon vert, est produite à partir de résidus de l'industrie forestière et agricole disponibles en grande quantité dans certaines régions du monde. Le procédé de torréfaction consiste à chauffer progressivement la biomasse de manière à la sécher, casser ses fibres tout en préservant son potentiel calorifique. Débarrassé définitivement de la quasi-totalité de son humidité, le charbon vert présente une densité énergétique supérieure à celle de la biomasse que la sainte. Il est facilement broyable et ne se dégrade pas dans le temps. Le charbon vert peut être densifié sous le centre de granulés ou de bruitels afin de faciliter sa manutention et son transport. Par rapport à la biomasse non torréfiée, le charbon vert présente plusieurs avantages économiques. A volume égal, son potentiel calorifique est supérieur. Ses coûts de transport sont optimisés, même volume mais plus d'énergie et peut être brûlé en bien plus grande proportion et il ne retire que très peu d'investissement en adaptation des centrales charbon existantes. Le procédé de torréfaction d'un lima permet de valoriser l'énergie remisable à faible empreinte carbone et de produire un combustible alternatif répondant aux attentes des électriciens en termes d'économie et d'environnement. Merci pour ces images qui constituent un premier argumentaire. Je vous laisse compléter si vous le souhaitez pour ceux qui ne connaîtraient pas cette technologie. Nous l'avons déjà évoqué à l'occasion de ce colloque dans une édition précédente. L'idée est peut-être de vous entendre sur le devenir de cette technique, ses applications et éventuellement les retomber puisque c'est le thème de notre table ronde pour nos savoir-faire français en termes peut-être de brevets, d'exploitation, etc. Oui, alors peut-être deux angles ou deux compléments. Le premier, c'est que par rapport à l'année dernière, nous avons réalisé un prototype d'automne 5 qui est en opération et qui a été commissionné en fin d'année dernière sur un site dans le nord de la France. Ce prototype fonctionne, on est en phase de mise au point et on s'apprête à lancer des programmes pilotes dont un, vraisemblablement, sera en France. Le programme se déroule normalement et de façon tout à fait satisfaisante. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, peut-être par rapport à un certain nombre de débats et peut-être à la table ronde précédente, c'est que notre marché n'est pas celui du bois national. On n'est pas en train de tenter une espèce de substitution au bois. Notre marché, c'est le marché du charbon et c'est, il part du constat qu'il y a des masses et quantités de biomasse abondantes disponibles dans un certain nombre de pays qui ne sont pas nécessairement qui ne sont pas que la France et que cette biomasse peut être valorisée, transformée, homogénisée et utilisée comme substitut au charbon. Et donc, par rapport à l'objectif qui ne peut pas perdre de vue, qui est l'amélioration du bilan carbone, cette technologie, nature, a amélioré ce bilan. Je voudrais ajouter un troisième point. on parle de technologie, de savoir-faire français. Donc là, il s'agit bien d'un savoir-faire français. C'est un centre de développement situé à Bordeaux qui développe ce produit. C'est un prototype qui est dans le nord de la France. C'est un pilote, comme j'ai annoncé, qui sera construit en France. Et donc, je pense qu'on est complètement dans le sujet. Je devance peut-être des réactions passionnées, je ne sais pas. En tout cas, je suis prêt à répondre à des questions. Vous avez déjà, je pense, répondu à peut-être une ou deux questions en anticipant notamment sur les fameux conflits sur la ressource disponible. On a bien entrevu à travers la carte que vous nous proposez que vous avez imaginé des gisements bien plus lointains. Sans vous demander de dévoiler un quelconque secret de nature stratégique, vous nous l'avez laissé entrevoir, comme je le disais, quels sont les principaux gisements pour ce type d'application que vous avez identifié dans le monde ? Écoutez, par exemple, la bagasse, c'est un gisement. Aujourd'hui, les producteurs de canne à sucre, les transformateurs, les sucriers, utilisent une partie de la bagasse, mais une partie de cette bagasse reste disponible. C'est-à-dire que l'équilibre, la production de chaleur nécessaire à leur process et la production d'électricité laisse un résidu de bagasse disponible éventuellement pour être transformé et torréfié et éventuellement exporté ou produit ou utilisé dans d'autres lieux que les lieux de production du sucre. C'est un exemple. Très bien. Merci, M. Lors. M. Boncor, je reviens vers vous là aussi pour faire un petit peu l'état des lieux dont je vous parlais tout à l'heure. Quelles sont les améliorations notables ou récentes qui auraient pu avoir lieu dans les réseaux de chaleur qui seraient importants de retenir en 2014 ? Vous avez une diapo également là-dessus ? Une diapo qui donne quelques éléments d'actualité par rapport à nos activités. Le premier point que je voulais souligner c'était que les installations d'une certaine taille collective que nous gérons en moyenne c'est 5000 tonnes par an par chaufferie mais avec une grande variété. Mais donc ces installations collectives permettent d'abord elles ont des réglementations spécifiques plus rigoureuses en termes de protection de l'environnement qui ont été renforcées encore l'année dernière. Donc il y a un savoir-faire spécifique tout à fait important et c'est vraiment une particularité qu'on trouve dans nos métiers c'est que vraiment il faut avoir des personnes spécialement qualifiées parce que la technicité pour gérer l'ensemble de ces actions du projet jusqu'à la mise en service et ensuite la gestion dans la durée avec des bonnes performances tant énergétiques qu'environnementales et c'est un sujet très important. Donc nous avons d'une part besoin de gérer et avec ces installations d'une certaine taille on peut gérer différentes sources d'approvisionnement entre du bois déchet et des plaquettes avec des taux d'humidité variés etc. Et donc il y a tout un savoir-faire qui se développe sur la manière de faire les bons mélanges pour avoir les meilleurs rendements et les meilleures conditions d'exploitation. D'ailleurs à ce sujet-là on a créé au sein de FEDEN une commission biomasse qui permet justement d'analyser tous les aspects techniques les aspects retour d'expérience et les aspects également qu'on met en commun par rapport au cadre institutionnel qui régit ces activités. Et puis je cite également la valorisation agronomique décente qui est un autre sujet qui a à la fois un sujet réglementaire mais en même temps sur lequel on attend des précisions de la part des pouvoirs publics mais également un sujet tout à fait intéressant en termes d'économie circulaire et de valorisation sur place d'un certain nombre de résidus effluents. Et puis quelques sujets qui sont en train d'évoluer significativement dans nos installations c'est le fait que compte tenu des difficultés d'approvisionnement on cherche à diversifier encore plus les ressources donc les rémanents forestiers les bois délagages et il y a un certain nombre de projets qui se montent qui utilisent par exemple les bois délagages au niveau des bocages l'entretien des espaces bocagés les bois d'alignement il y a un autre sujet sur lequel c'est réglementaire mais qui nous mobilise également sensiblement c'est la sortie de statut de déchet pour les bois d'emballage monsieur Laurent Michel nous a dit qu'il n'y avait pas d'obstacle à ce que les textes soient signés depuis quelques jours et donc on attend une signature de la ministre très prochainement et ça permettra justement d'utiliser ce bois d'emballage dans des conditions extrêmement définies ce qui nécessite là encore des actions d'accompagnement auprès de toute la filière pour que les plateformes soient gérées avec les règles de qualité qui sont imposées et qui sont nécessaires pour pouvoir brûler ce bois délagage de bois d'emballage dans les bonnes conditions un autre sujet qui est mis en évidence dans le projet de loi de transition énergétique c'est la combustion des CSR les combustibles solides de récupération sur lesquelles il va falloir imaginer des projets un peu spéciaux parce qu'il va falloir des installations on va brûler des déchets de nature plus complexe et donc avec des règles environnementales beaucoup plus sévères avec quelques résidus qui ne sont pas forcément de la biomasse pour montrer un peu la difficulté de l'exercice sans vue il y a des mélanges et il faudra des installations spécifiques pour répondre aux exigences réglementaires de protection de l'environnement et là il y a une réflexion qui s'engage sur le type de projet qu'on va pouvoir monter d'installation spécifique de quelle taille avec quel partenaire etc c'est tout un ensemble de un domaine nouveau et qui va permettre d'utiliser des nouvelles ressources et donc de détendre un petit peu les tensions sur le marché tel que ça a été dit Merci monsieur Boncor pour cet état des lieux en quelque sorte que je vous avais proposé de nous faire je reviendrai à propos d'accompagnement que vous venez d'évoquer dans quelques instants vers monsieur de Monclin pour lui demander justement au sein du Cible les travaux les recommandations qui peuvent être faites par le Cible pour accompagner sur le terrain les opérateurs les acteurs de la filière dans leur ensemble mais évidemment puisqu'on vient de parler d'innovation de R&D on va se tourner vers monsieur Colonna pour nous en dire un petit peu plus sur ce qui concerne la recherche française l'état des lieux de la recherche pour cette filière aujourd'hui et pour l'énergie biomasse en particulier bois aujourd'hui les projets en cours éventuellement j'oserais appeler des projets dans les tuyaux puis d'ailleurs je me posais la question de savoir si l'INRA n'avait pas une feuille de route par rapport à ça que vous pouvez décrire est-ce qu'il y a des objectifs particuliers qui vous sont assignés proposés ou est-ce que vous enfin voilà dites-nous ce que vous faites en termes de recherche aujourd'hui qui vous paraît porteur de nouvelles applications dans le futur et dans l'intérêt de la filière française on va le prendre en sens inverse alors l'INRA tout seul est trop petit pour intervenir sur le champ d'énergie d'où le choix qui est effectué de travailler en alliance avec le CEA et l'IFPEN sur les questions énergétiques par manque de chance et par suite surtout à une analyse la partie bois énergie est à l'heure actuelle très peu traitée en France les technologies de bois énergiques les technologies qui sont réellement traitées elles portent à deux niveaux ce sont d'une part tout ce qui concerne les essences tout à l'heure Sylvie-Alexandre en a parlé un petit peu ce choix des essences ce choix des essences pardon il se justifie par deux éléments le premier c'est le changement climatique donc le fait qu'il va falloir certes replanter mais quoi il y a le besoin le besoin du marché qui justifie des orientations mais ensuite il y a la contrainte du changement climatique qui peut justifier des clones particuliers ou des espèces particulières donc il y a une première voie de recherche là-dessus il y a une deuxième voie de recherche qui est quelquefois un peu délicate c'est tout ce qui concerne les modifications génétiques orientées de la biomasse pour qu'elles soient plus facilement transformables en particulier dans le cas des biocarburants de manière à avoir en gros moins de lignine et plus de cellulose et avoir des rendements énergiques de transformation en éthanol butanol ou autre plus haut ça c'est le premier angle d'attaque le deuxième angle d'attaque important c'est tout ce qui concerne les biotechnologies blanches donc tout ce qui va concerner l'hydrolyse de la biomasse sa réduction en petits sucres et ensuite sa fermentation pour obtenir des molécules de type énergétique donc on va retrouver l'éthanol le butanol ou autre en fonction des micro-organismes donc ça ce sont les deux principaux angles d'attaque que l'on a ensuite avec l'IFPEN et le CEA donc on s'est amusé dans l'exercice de prospective à 2050 en appliquant la règle du facteur 4 ce qui induit derrière bien entendu tout un tas d'hypothèses qui sont en général cachées et non explicité dans les différents modèles il y a trois scénarios qui ont été sortis il y a un premier scénario en gros qui est sobriété sobriété performance énergétique etc un deuxième scénario qui est électrification il ne faut pas oublier qu'en 2050 plus de 80% de la population vivra dans des grandes villes et le seul vecteur énergétique à ce moment là est le vecteur électrique donc impérativement il faut retourner à ça et un troisième scénario qui est un scénario de diversification celui où la biomasse occupe le plus de place puisqu'elle arrive à remplir en gros une vingtaine de pourcents de l'énergie finale dans ses usages alors ces scénarios ils passent toujours sous silence vous savez que l'exercice de prospective par essence les modèles sont toujours faux mais ils permettent de réfléchir et dans ce qui peut toujours passer sous silence dans ces modèles en général c'est toute la partie infrastructure parce que c'est quelque chose que l'on ne sait pas d'une part estimer à l'échelle de plusieurs années et on sait que ce sont en général les principales failles de ces différents modèles donc c'est une des difficultés qui a eu des infrastructures de production de distribution parce que tout à l'heure on parlait de regroupement je veux dire une fois qu'on a regroupé des propriétaires fonciers donc on a trouvé une forme juridique qui permet en gros de les synchroniser dans leur dynamique de vente d'achat etc il n'empêche qu'il faut accéder à la ressource donc il faut mettre en place de la logistique pour aller chercher sur le terrain pour mettre en bord de champ en bord de forêt transporter jusqu'à l'usine dimensionner l'usine à la bonne taille pour qu'elle soit optimisée en fonction des besoins de l'autre côté etc ça s'appelle la logistique cette partie là ça peut s'appeler aussi du génie industriel il y a très peu d'équipes de recherche dans le monde qui travaillent sur cette partie logistique c'est des maths appli pardon c'est des mathématiques appliquées il y a très peu d'équipes de recherche compétentes sur ce genre de questions dans le monde et c'est certainement une faiblesse qu'on a dans le dispositif pour proposer des solutions il y a un vrai chantier d'après ce que vous avez laissé entrevoir effectivement avec beaucoup de conséquences sur le terrain monsieur de Montclin j'évoquais l'accompagnement tout à l'heure que peut proposer le CIB notamment je pensais plus particulièrement en matière de formation ce que vous pratiquiez effectivement il y a toute une partie recherche développement et puis après ça il faut que ces développements passent sur le terrain et effectivement le CIB organise régulièrement des formations alors en l'occurrence c'est pour le moment surtout sur les montages de projets qui sont excessivement des sujets sensibles parce que économiquement parfois un peu compliqué et on envisage d'ailleurs d'aller plus loin puisque par exemple on a parlé tout à l'heure de la sortie du statut de déchet il est probable qu'il faudra des formations pour que les gens s'adaptent à l'arrêté ministériel qui devrait sortir prochainement puisque on nous l'a dit tout à l'heure cet arrêté devrait sortir mais plus généralement le CIB voudrait plutôt être un facteur de réflexion une espèce de refuser les idées reçues on voudrait refuser les idées reçues on pense que aujourd'hui il y a encore beaucoup de blocages il y a beaucoup de contraintes alors effectivement plus il y a de contraintes plus il y a d'innovation c'est normal bon il ne faut pas qu'il y ait trop de contraintes non plus parce que sinon l'innovation n'arrive pas à suivre mais disons qu'on pense qu'il y a beaucoup de contraintes et que justement il faut essayer de remettre en cause les idées reçues alors pas de nous tout seuls bien entendu puisque le CIB représente énormément d'adhérents et qu'on se repose les questions qui semblaient évidentes qui semblaient évidentes a priori je vais vous en citer deux trois pour vous donner un peu une idée on en a parlé ce matin mais il y a probablement justement si on se les pose bien on dit par exemple seulement un tiers de la forêt française est exploitable du fait du parcellaire qu'est-ce qu'on fait pratiquement qui on convoque les notaires les propriétaires enfin je ne sais pas voilà une première question une deuxième question on ne peut pas rentrer dans les forêts quand il fait humide bon alors j'ai entendu ce matin qu'il y avait quand même des gens qui essayaient de trouver des systèmes de transport sur des terrains peu porteurs il y en a comme ça un certain nombre de questions que les gens ont définitivement abandonnées et sur lesquelles il faut qu'on revienne ne fût-ce que pour les raisons qu'on a vues dans la table ronde précédente c'est qu'il faut mobiliser du bois donc il faut s'abstraire des contraintes qu'on a créées ou qui ont été créées par le climat ou par la réglementation donc non pas pour dire on ne peut pas fermer le banc mais plutôt qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comment on peut faire autrement et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'ont fait nos prédécesseurs depuis quelques années donc il faut continuer je crois dans cette voie et refuser les décisions abruptes et essayer de les surmonter ou de les contourner merci monsieur de Bonclin monsieur Jaquet oui merci de me redonner la parole je voulais réagir donc à la conclusion de l'intervention de monsieur Colonna mais ça va rejoindre aussi ce que vient de dire monsieur de Bonclin la recherche et développement sur la partie logistique aujourd'hui alors certes il n'y a pas forcément d'organisme de recherche qui s'y intéresse de façon massive mais enfin quand même le FCBA en France intervient sur cette thématique là les coopératives forestières avec l'ONF notamment à travers des projets des projets soutenus par l'ANR ou par des financements européens travaillent activement sur ces problématiques aujourd'hui et c'est pas c'est une façon très importante je pense notamment à des des projets comme Moca Pro ou Meca Bioform c'est des acronymes qui disent peut-être rien de particulier à l'assistance mais ce sont des projets vraiment qui travaillent sur ces thématiques de la logistique pour essayer d'améliorer la façon d'accéder à cette ressource de gérer les flux de les optimiser etc. jusqu'à travailler sur la façon de mesurer les quantités de produits aux différentes étapes de la production et tout ça est en oeuvre actuellement et on en est un des acteurs avec d'autres partenaires avec qui nous travaillons voilà ce que je voulais ajouter sur ce plan juste pour préciser si vous deviez non pas faire un tiercé mais nous faire part un peu de priorité vous qui êtes acteur de terrain sur quel sujet sur quel thème faut-il mettre un petit peu le paquet si je puis dire dans les années à venir pour être encore plus efficient demain et avec le meilleur retour sur investissement j'en ai développé un tout à l'heure je ne vais pas réinsister dessus mais pour moi c'est quand même un des points fondamentaux et ça rejoint tout à fait ce que vient de dire M. de Monclin c'est ça nous l'avions bien noté j'imagine et ensuite c'est ce que je viens de dire aujourd'hui tout de suite c'est ce qu'a souligné M. Cologne il faut effectivement continuer d'investir dans cette recherche sur les méthodes sur les outils de récolte parce que là il y a un enjeu fondamental ça va nous permettre d'accéder concrètement à une ressource qu'aujourd'hui encore on ne sait pas de façon économique mobiliser rationnellement avec une productivité suffisante donc il y a besoin de mettre des moyens dans cette recherche là c'est une évidence sur l'exploitation du feuillu en particulier comme ça a été dit précédemment oui puisque la ressource est là donc on va essentiellement viser à la récolte des feuillus la récolte des résineux elle elle a bénéficié par l'incitation industrielle depuis très longtemps en Europe et dans le monde en plus on travaille sur des forêts de plantation comme l'a très bien dit Stéphane Viband tout à l'heure donc tout ça aujourd'hui a bénéficié de gros moyens de recherche et il y a un marché derrière pour les fabricants de machines qui ont beaucoup investi dans ces aspects là dans la récolte de feuillus il y a encore effectivement beaucoup à faire souvent quand on discute de tout ça moi j'utilise une anecdote bon ça fait à peu près 30 ans que je travaille dans ce métier là j'ai connu l'arrivée des premières machines forestières à peu près à cette époque là qui à l'époque péniblement arrivaient à exploiter le bois pour des coûts qui étaient similaires de celui d'un bûcheron aujourd'hui on est au tiers du prix et avec des machines qui ont gagné en performance et en sophistication de façon considérable aujourd'hui ce qu'on connait dans le bois énergie c'est ce que j'ai connu il y a 30 ans dans le domaine du résineux donc on voit le champ de développement possible mais à condition qu'on puisse y mettre des moyens et à l'heure actuelle à l'heure actuelle ces moyens manquent parce que les fabricants de matériel pour le moment n'ont pas identifié encore un marché suffisamment important le prix voilà on est sur un marché qui dégage peu de valeur ajoutée quand même à un moment donné donc c'est compliqué maintenant voilà c'est un petit peu un appel dans ce sens ça peut rejoindre aussi la thématique qui avait été développée d'un partenariat tout à l'heure entre les utilisateurs de la biomasse et puis ceux qui la produisent merci pour ces compléments monsieur de Monclin vous voulez ajouter quelque chose vous faites signe et puis je me tourne vers la salle en même temps justement simplement pour rebondir sur ce que disait mon voisin je crois qu'il faut admettre et constater que le marché du bois énergie enfin le bois énergie la filière n'est pas mature on est dans la fameuse courbe de la baleine on n'est pas on n'est pas à la tête de la baleine on est quelque part dans la montée et on a encore beaucoup beaucoup à faire simplement je crois que la difficulté du bois énergie c'est qu'il y a multiples opérateurs et chaque opérateur a trouvé dans son secteur dans son domaine la logistique la sortie du bois la combustion du bois à trouver les petites améliorations supplémentaires qu'il n'a pas encore créé et qui font qu'au final on aura une activité qui sera entre guillemets standard à l'image peut-être du charbon ou d'autres combustibles avec des niveaux de prix qui seront connus tout un système qui sera complètement balisé et on n'y est pas en ce moment moins chaotique qu'il ne l'est encore aujourd'hui monsieur Jacquet non pas pour terminer parce que vous pouvez encore vous exprimer quand vous le souhaitez mais c'est juste pour vous rappeler qu'on va se tourner je ne vais pas monopoliser la parole je voulais juste dire que par rapport à ces filières qui sont très industrialisées très standardisées aujourd'hui la forêt aura toujours une limite c'est qu'elle occupe tout le territoire et que cette problématique territoriale même sans parler du morcellement elle implique une façon de s'organiser qui sera forcément différente et ça il faut l'avoir en tête ça sera une contrainte qu'on peut surmonter tout à fait mais on ne pourra pas reproduire une filière industrielle où on peut tirer un gisement à un point donné ou fabriquer quelque chose à un point donné aujourd'hui fabriquer du bois c'est sur une étendue territoriale extrêmement importante et pour mobiliser quelques milliers de tonnes de bois c'est un nombre très considérable de petits chantiers qui sont très répartis dans le territoire merci pour ces précisions je me tourne vers la salle non pas une dernière fois puisque le colloque continue demain pour ceux qui seront parmi nous comme vous le savez sur les thèmes du biogaz le matin et biocarburant l'après-midi donc avec beaucoup évidemment de thèmes qui seront parfois communs assez transversaux et puis nous vous avons annoncé sur le programme une conclusion pour aujourd'hui vers 17h30 des mots de conclusion qui nous seront prononcés par Cyril Lepicard tout à l'heure donc si nous voulons rester dans cet horaire imparti je vous invite à poser encore quelques questions à nos intervenants sur ce sujet cette dernière table ronde de la journée selon le même procédé que pour les tables rondes précédentes merci de bien vouloir lever les mains et je crois qu'on va disposer d'un peu de lumière dans la salle pour que je puisse bien vous repérer et n'oublier personne y a-t-il des questions ou des suggestions complémentaires monsieur on va vous passer le micro tout de suite pour peu qu'un micro soit disponible vous avez déjà un micro non alors on va vous vous l'approcher tout de suite voilà merci de lever la main monsieur qu'on vous repère de nouveau voilà je vous laisse vous exprimer à travers votre présentation en deux mots et nous dire s'il s'agit d'une question ou d'une c'est une demande de précision une information et une précision on m'entend ? oui oui très bien alors Jérémy Perrault conseiller info énergie à la ville de l'Oise agence départementale d'information sur le logement moi je renseigne les particuliers sur tout ce qui est de question chauffage et isolation plutôt d'abord isolation et ensuite chauffage j'avais notamment une question pour Olivier Grelier par rapport par une précision une demande de précision par rapport aux particules fines et aux équipements de chauffage à bois et notamment chauffage indépendant parce que on parlait des critiques ce matin c'est notamment une critique moi que je reçois que j'entends souvent au bureau voilà c'est vrai que les équipes en bois génèrent des particules fines alors est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ça ou au moins des ordres de grandeur entre les différents équipements anciens, nouveaux l'eau, le bûche, le granulés est-ce qu'il y en a qui polluent plus ou moins et peut-être aussi faire une comparaison pour savoir l'importance de cette pollution-là avec l'automobile notamment les véhicules diesel est-ce qu'il y a pas mal aussi de rapports qui ont été faits dans ce sens-là assez alarmants qui nourrissent justement ces critiques alors par rapport à si on compare déjà par rapport à d'autres pollueurs qui sont cités on parle de l'automobile il n'y a pas de généralité parce qu'en fait ça dépend vraiment des zones où ça se passe quand on surveille ce qui se passe sur Paris au bord du périphérique il est évident que l'automobile est plus impactante malgré tout on parle de pollution du chauffage au bois sur la région parisienne ce qui d'ailleurs génère dans pas mal de régions des dispositifs particuliers qu'on appelle les PPA plan de protection de l'atmosphère bon il y a une part de vérité dedans évidemment malgré tout je crois que c'est quand même assez difficile de savoir d'où cela provient parce qu'il n'y a pas beaucoup de traceurs qui disent la pollution vient du bois ou la pollution vient de l'automobile il y a des choses qui existent en général on le sait après coup après un épisode de pollution on le sait un mois ou deux mois après on saura quelle était un petit peu la source la provenance de ces pollutions bon il y a une pollution qui existe alors par rapport à des appareils maintenant historiquement on parle de foyer ouvert on peut considérer qu'un foyer ouvert va polluer 10 fois plus qu'un foyer fermé un foyer fermé et un foyer fermé dit ancien avant les années 2000 et un foyer fermé récent il y a encore un rapport de 1 à 10 donc vous voyez qu'il y a vraiment des très très gros progrès qui sont faits et pour avoir des garanties je dirais par rapport à ça justement le label Flambert apporte une visibilité sur la performance des équipements et donc il y a toujours moyen de savoir si on choisit un produit labellisé quel est son niveau d'émission de particules et après les PPA font référence à des seuils autorisés dans ces zones là et par exemple un appareil Flambert 5 étoiles va dans tous les cas de figure être capable de répondre aux exigences des PPA donc voilà les plus élevés donc il existe déjà des appareils qui répondent à ces décisions là sur Paris spécifiquement à Tramurose là on est dans une zone très 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 sensible là le seuil qui est demandé n'est plus de 50 mg par exemple de pas 50 oui c'est ça 50 mg de particules on va tomber à 16 mg bon mais je ne suis pas sûr que Paris en Tramurose soit vraiment une zone la plus concernée par le chauffage au bois monsieur de Montclin vous avez des données oui moi je voudrais rajouter je pense que vous faites référence à l'épisode le pic de pollution du mois de fin avril ou début mai c'est hiver oui enfin d'hiver au mois de mars oui au mois de mars enfin bon bon c'est vrai qu'au niveau global au niveau français j'allais dire au niveau national on a une pollution qui est liée aux bois en particulier effectivement sur tous les foyers qui sont à vitesse d'éjection rapide c'est à dire effectivement les feux ouverts mais je voudrais quand même faire une remarque de bon sens les journalistes ont repris les règles ont repris les renseignements du site ÉPA mais faire porter la responsabilité du bois un jour où il faisait 17 degrés à Paris ça me semble quand même un peu exagéré on sait très bien que la quasi-totalité des syndicats de copropriété interdisent la combustion du poids dans les immeubles et à 17 degrés le chauffage bon je veux bien mais il ne devait pas y en avoir tant que ça donc je pense qu'il y a eu une erreur d'interprétation les gens se sont contentés de reprendre une donnée nationale et l'ont appliqué à un pic local je pense que là il y a dû y avoir un petit peu de simplification une simplification également merci pour juste pour compléter on a eu des précisions depuis par la préfecture de Paris l'épisode de pollution du mois de mars était dû principalement à une activité agricole voilà mais ça la formation ils l'ont vraiment eu un mois après ils ne l'avaient pas tout de suite on n'en parlait plus à ce moment là on n'en parlait plus à ce moment là donc ça reste toujours très compliqué et c'est vrai que au sein du SER et dans le cadre de Flambert on va essayer de mettre en place un outil qui ne permettra justement de comprendre les épisodes de pollution quand ils arrivent pas pour dire c'est pas nous ou c'est l'autre c'est juste pour essayer de comprendre et puis de voir derrière effectivement qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la situation merci monsieur merci monsieur Grelier encore une ou deux questions si vous le voulez madame alors pardonnez-moi madame Lang je sais que vous étiez déjà manifestée dans la table ronde précédente mais c'est le calendrier qui veut ça mais vous avez l'occasion maintenant de vous rattraper si vous le souhaitez si vous voulez revenir sur une question précédente peut-être que quelqu'un dans la salle pourra y répondre mais vous voulez peut-être aussi nous faire part d'une contribution oui merci c'est pas grave j'ai une autre question donc j'ai toujours des questions j'ai juste une question en fait au panel et peut-être plus pour pour monsieur Colonna et monsieur Jacquet par rapport au titre en fait de la table ronde quand on dit une meilleure valorisation de la ressource est-ce qu'on est en train de discuter le fait qu'on arrive aujourd'hui à valoriser une ressource qu'on ne valorisait pas il y a quelques années auquel cas on peut dire que le bois énergie est vraiment on va dire une opportunité pour la filière bois et qu'on n'est pas dans la problématique de compétition des usages puisqu'on valorise une ressource qu'avant on n'arrivait pas à valoriser ou est-ce qu'on parle de valoriser mieux une ressource qu'on valorisait déjà mais que grâce au bois énergie on va mieux la valoriser que quand on la valorisait avec d'autres usages je suis un peu provocée enfin c'est une provocation mais je reviens un peu sur cette question thématique à double sens de ce point de vue là tout à fait merci alors c'est effectivement une question essentielle et aujourd'hui je pense que tous les acteurs du bois énergie n'y répondent pas de la même façon alors je vais vous donner ma réponse à moi qui est celle des coopératives forestières en France et je pense d'une façon générale des producteurs forestiers publics et privés très très clairement nous inscrivons dans une logique de mobilisation de ressources supplémentaires parce que pour deux raisons essentielles la première c'est que notre statut d'organisation de producteurs fait que nous avons une responsabilité dans les équilibres de la filière nous comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure nous vendons pour ce qui nous concerne 400 000 m3 de bois le bois énergie n'est qu'une partie de l'ensemble de ce que nous vendons et donc si nous voulons bien valoriser à court moyen et long terme la production de nos adhérents on a intérêt d'avoir un équilibre qui se pérennise de plus longtemps possible entre l'industrie l'industrie de la trituration l'industrie du sillage et puis le bois énergie de contribuer à faire disparaître un de ces maillons serait se couper un bras quelque part pour nous donc là c'est très très clair par rapport à notre stratégie et ensuite on y a trouvé un intérêt très très direct puisque ça nous permet d'apporter et de développer de nouveaux services aux propriétaires forestiers et qui à travers la récolte du bois énergie peuvent aujourd'hui réaliser des opérations de sylviculture qui sont extrêmement coûteuses qui sont nécessaires pour améliorer la qualité du bois d'une façon générale pour améliorer la qualité de la forêt donc le bois énergie permet de développer ces aspects là pour être très très concret quand on faisait une toute première éclaircie dans des peuplements feuillus avant que cette filière là ne soit développée comme elle l'est aujourd'hui c'était des opérations qu'on faisait dans notre jargon de forestier à bois perdu c'est à dire qu'on laissait le bois par terre pourrir certaines vertus écologiques qu'il ne faut pas non plus renier mais économiquement pour le propriétaire ça ne rapportait rien et par contre ça coûtait très très cher aujourd'hui ces mêmes opérations on est capable de les faire à coût zéro pour le propriétaire voire le rémunérer un tout petit peu grâce à la valorisation grâce à la valorisation donc passer de plusieurs centaines d'euros par hectare de coût à quelque chose qui au minimum est à l'équilibre voire rapporte un petit peu vous voyez immédiatement l'intérêt que ça peut avoir que ça peut avoir pour le propriétaire forestier d'une part et pour la coopérative qui apporte ce service supplémentaire tout à fait merci monsieur Jacquet monsieur Colonna voudrait compléter mais juste en parallèle pour sauf erreur illustrer l'autre interprétation possible de cette meilleure valorisation quand monsieur Grelier nous parle de de meilleur rendement là on parle d'efficience il s'agit également de meilleure valorisation à travers un autre une autre voie mais je retiens cette notion de 9 millions d'appareils au lieu de 7 avec une même consommation de bois à terme on est effectivement dans la rentabilité la productivité donc une meilleure valorisation monsieur Colonna il y a trois points de réponse à votre question le premier c'est non pas la valorisation de la ressource c'est la valorisation de la terre et du capteur solaire du capteur solaire que représente le sol quand on laisse de la biomasse en stock on n'en fait rien alors qu'il existe une demande énergétique ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'il y a à l'heure actuelle l'apparition du concept peut-être un peu ancien de bioraffinerie qui permet de dire quand on extrait de la biomasse de la forêt elle ne va pas être orientée sur une voie simple qui va être soit du bois d'oeuvre soit de l'énergie soit de la papeterie etc on s'oriente vers une notion où on mélange ces trois fonctions dans la même usine la bioraffinerie de manière à valoriser l'ensemble de la biomasse avec des compétitions d'usage sur la biomasse qu'on va générer et il y a un troisième point de valorisation important qui est le fait que quand vous faites du bois énergie à l'heure actuelle c'est l'endroit où pour le minimum d'investissement vous allez récupérer le maximum d'énergie comparativement à du photovoltaïque ou à de l'éolien et cet investissement a lieu sur place avec des la main d'oeuvre locales donc vous pouvez avoir aussi cet angle là pour une meilleure valorisation de la ressource Merci de ces rappels Monsieur Colonna effectivement c'est fondamental ce que vous venez d'évoquer parce que cette valorisation se situe dans ce type à ce niveau là également Monsieur Boncor Oui j'ajouterais juste le bois déchet indépendamment du bois qui vient de la forêt il y a les déchets des chantiers de bâtiments par exemple il y a des ressources assez considérables et donc on va pouvoir de plus en plus valoriser effectivement de point de vue énergétique des déchets qui actuellement ne sont pas du tout valorisés sont mis en décharge donc c'est quand même également un élément fort de valorisation de biomasse et qui se substitue à d'autres modes de traitement peut-être moins vertueux Merci Monsieur Boncor Question suivante encore une si vous le voulez bien Madame qui levé la main on va vous apporter un micro tout de suite et puis nous passerons ensuite à la conclusion peut-être en proposant au passage à l'un ou l'autre de nos intervenants de compléter en fonction de ce qu'ils ont entendu jusqu'à présent s'ils avaient encore un message à nous transmettre Madame Bonjour Mélanie Lucas de la DRAF Lorraine j'ai une question pour Monsieur Lor donc en fait c'est sur le procédé de torréfaction donc j'ai bien entendu les intérêts donc sur la facilité du transport ou sur le bilan carbone par rapport au charbon par exemple mais est-ce que vous pourriez nous préciser l'intérêt en termes de rendement énergétique peut-être comparé entre de la biomasse qui serait non torréfiée et de la biomasse torréfiée parce qu'on parle pas mal d'optimisation du rendement énergétique donc est-ce que vous pouvez préciser ce point-là ? Monsieur Lor oui effectivement c'est une question qu'on pouvait se poser en voyant votre film tout à l'heure on voit bien effectivement les avantages en termes de transport d'encombrement etc mais on imagine dans le cycle de fabrication que vous nous avez présenté qu'il y a aussi une consommation énergétique intermédiaire pour torréfier oui alors c'est vrai qu'il y a une consommation il y a un gain il y a donc un bilan qui est à faire et qui peut être fait qu'au cas par cas nos études conduisent à la conclusion qu'il y a un marché c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cas dans lesquels il y a une possibilité de valorisation et création d'un débouché pour une biomasse qui n'a pas de débouché donc la réponse c'est oui le bilan est positif il n'est pas positif dans tous les cas de figure on peut imaginer le cas où il serait absurde de passer par l'étape de torréfaction pour une transformation et une consommation strictement locale par exemple merci monsieur Lourde pour cette réponse écoutez nous arrivons comme convenu à l'heure de la conclusion je me tourne vers vous une dernière fois pour surtout vous remercier de votre contribution de vos remarques et questions tout aussi pertinentes les unes que les autres et je vais vous proposer une dernière fois d'applaudir nos invités de cette troisième table ronde pour aujourd'hui en tout cas et bien voilà ça se termine ça se termine bien ce matin lorsque nous avons démarré ce colloque vous étiez 350 dans la salle et je me disais au fond ces 350 personnes qu'est-ce qu'ils viennent chercher au colloque de France Biomasse Énergie pourquoi viennent-ils nous rencontrer et je pense que la première chose que vous recherchez c'est des informations vous avez eu tout au long de la journée beaucoup d'informations notamment l'information majeure de cette matinée qui était l'intervention de Ségolène Royal qui nous a appris beaucoup de choses qui nous a montré son engagement vis-à-vis des énergies renouvelables qui nous a montré aussi qu'elle était toujours dans le concret et Dieu sait s'il faut être dans le concret actuellement dans la biomasse elle nous a montré aussi qu'il y avait des difficultés mais elle nous a surtout montré que nous étions certainement sur le bon chemin et je la remercie encore d'être venu nous voir on s'informe aussi grâce à toutes les tables rondes que vous avez auxquelles vous avez participé ou auxquelles que vous avez écouté ces tables rondes elles étaient passionnantes parce que les gens qui ont participé les personnes qui ont participé étaient aussi passionnantes et c'est la qualité des intervenants qui fait évidemment la qualité de ces débats je les remercie chaleureusement je voudrais revenir sur la table ronde numéro 2 parce que je ne voudrais pas que vous repartiez avec un sentiment de pessimisme sur les propriétaires forestiers privés j'ai senti quelques hésitations quelques questionnements dessus alors je voudrais vous dire que le pessimisme c'est une affaire d'humeur mais l'optimisme c'est une affaire de volonté et les propriétaires forestiers privés que je connais particulièrement bien sont très volontaires pour exploiter leurs forêts durablement il faut leur faire confiance ce sont des gens qui sont souvent fermés dans leur environnement forestier ils ne demandent pas mieux d'ouvrir leurs barrières ils ne demandent pas mieux d'ouvrir leurs forêts pour mieux se connaître et se parler et effectivement on vient au syndicat on vient au colloque pour se connaître il y a des gens ici je suis sûr que dans la journée ils ont appris à se connaître et pour apprendre à se connaître il faut se parler et c'est un des éléments fondamentaux de l'évolution de la biomasse bois en France c'est de se parler si chacun reste de son côté je suis certain de l'échec de la biomasse et c'est bien pour ça que notre nos colloques doit servir et puis aussi c'est pour apprendre en un an il s'est passé beaucoup de choses dans la biomasse et vous venez ici pour faire le point vous venez ici pour savoir les nouveautés ce qui s'est passé les freins de cette nouvelle industrie comme le disait un participant tout à l'heure alors je pense que demain ce sera aussi passionnant je vous remercie et je voudrais aussi vous dire que si vous voulez vous engager dans la biomasse il y a une façon très facile de le faire c'est de devenir adhérent de France Biomasse Énergie devenir adhérent ça veut dire récupérer une documentation qui est à la sortie qui vous explique exactement ce qu'on fait la notion d'engagement à France Biomasse Énergie est très importante le conseil d'administration le sait puisque ceux qui participent s'engagent dans dans nos actions donc si vous voulez venir nous aider venez nous rejoindre je voudrais remercier enfin évidemment toute l'équipe organisatrice c'est Sabrina c'est Françoise c'est toute l'équipe de jeunes qui sont éminemment sympathiques et qui sont là discrets mais diablement efficaces vous pouvez les applaudir demain est un autre jour demain est un autre jour important c'est un jour on parlera de biogaz on parlera de biocarburant c'est des nouvelles énergies extrêmement intéressantes je vous encourage à revenir demain et notamment à 16h15 précis Stéphane Le Folle viendra nous avons eu une confirmation cet après-midi il viendra parler de méthanisation qu'il passionne il viendra parler de bois énergie qu'il passionne tout autant je vous donne rendez-vous demain 9h30 1h30 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 1h30